Question de Thierry Bellemont. Bonjour Emmanuel Thibaut. Bonjour Thierry Bellemont. Il y a eu ce moment fort aussi, samedi, au Centre culturel Thibaut, avec la présence du Président de la République et la remise au gouvernement des deux actes de prise de possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853. Emmanuel Thibaut, qu'est-ce que vous retenez de ce moment ? Je dirais que c'était un moment important pour nous, dans la mesure où ça se faisait au Centre culturel Thibaut. Et puis qu'on connaît la place aussi que prend cet acte et sa dimension particulière cette année, dans la mesure où on est amené à se prononcer pour l'accession à la pleine souveraineté de notre pays ou le maintien dans la France. Donc il y a une forte charge symbolique. Et puis je pense que c'était aussi inscrit dans le travail qu'a fait l'équipe du Président Macron pour asseoir un petit peu une place pour chaque communauté, si je peux dire comme ça, chaque groupe politique. Oui. Emmanuel Macron a eu cette phrase. C'est une date de notre histoire. Les choses ne commencent ni ne s'arrêtent là. Il a parlé de cette civilisation millénaire qu'il faut faire vivre dans sa pluralité. Donc civilisation qui existait bien avant cette prise de possession. Les choses ne s'arrêtent pas là non plus. Nous sommes dans le temps de l'adhésion politique et citoyenne. Vous l'avez évoqué. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Vous partagez donc ses propos. Je ne sais pas si je partage ses propos. Sur ces propos, moi, je pense que c'est le geste qui a été fait. Moi, je ne suis pas un politique. Moi, je suis un responsable d'une structure culturelle. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, la place qui est accordée aux champs politiques, c'est celle de déterminer ce qui va être notre présent et puis notre avenir. Mais c'est vrai que dans les discussions par rapport à l'acte, l'acte a été signé de manière unilatérale entre la France et puis les autorités coutumières. Donc c'est changer d'axe et puis aussi de regard sur notre histoire qui était de se dire qu'à un moment donné, on était victime. Mais à partir de 88 et puis même, je dirais, à partir de la fin de l'indigénat, on commence à devenir les indigènes, les Calédoniens, des acteurs de la destinée de notre pays. Je vous ai entendu dire qu'il s'agit également d'une marque de la part de l'État, d'une marque de prise de responsabilité. Prise de responsabilité parce que ça veut dire à un moment donné que j'espère qu'il a lu l'acte, le président Macron. Parce que l'acte, il marque bien que lorsque la France, elle arrive, elle arrive et puis le territoire, il y a des gens qui habitent le territoire. Il y a mille de noms des gens qui habitent le territoire. Donc ce n'est pas un principe de terre nuieuse. C'est une terre vide. Donc c'est aussi pour dire qu'à un moment donné, cet acte, il marque vraiment le fait que cette terre, elle était habitée et que la France en a pris possession. Et qu'après tout le dispositif colonial qui a été mis en place pour asseoir la place de la France ici et puis les gens qui sont arrivés par la suite, c'est un cheminement. Et ça transforme le rapport qui était, pour moi, je disais l'histoire de victime. Maintenant, on devient acteur. Parlons du centre culturel Chibaou, le CCT a été témoin d'un moment particulier, Emmanuel Chibaou ? Je dirais que le moment particulier pour nous, c'est le fait que déjà le président Macron vienne à cette date, qui est la date anniversaire de l'ouverture du centre culturel Chibaou et puis qui est aussi une date importante dans l'histoire politique parce que le centre culturel Chibaou a été inscrit dans les accords de Nouméen. Avant le centre culturel Chibaou, le 26 juin 88, l'Agence de développement de la culture canac a été inscrite dans les accords de Matignon ou Dino. Donc c'est aussi marqué la place que la culture, dans la politique aujourd'hui, et puis pour une grande partie, joue un rôle, si on peut dire, de catalyseur de ce qui est les attentes des gens d'ici. La culture a un rôle de catalyseur dans la politique, mais est-ce que la politique laisse la place justement pour que la culture s'exprime ? Je ne sais pas si vraiment la question se pose plutôt dans les termes où les indépendantistes, à un moment donné, ils disent que la culture, c'est le pivot dans l'argumentation de la revendication parce qu'ils disent, nous, on peut se projeter dans une société que si on est d'accord avec l'esprit dans lequel cette société, elle investit les champs philosophiques ou d'expression, dans lesquels on se reconnaît. À partir du moment où ces gens-là, ils sont limités par un prisme qui est celui de l'Occident, forcément, nous, on revendique autre chose parce que ça ne nous ressemble pas. C'est un petit peu l'idée de 88 avec l'ADCK et puis aussi avant, lorsque il y a eu le gouvernement de Chiba ou l'Office culturel, scientifique et technique Kanak qui a pour peu les mêmes missions que l'agence. Et puis l'Office foncier. Donc c'est à chaque fois porter la culture et la terre comme les éléments premiers du discours au final. Parce que quand vous arrivez chez quelqu'un, ici en Océanie ou chez les... Enfin, ici en Calédonie, le premier geste qu'on fait, on dit bonjour, on pose le pied sur une terre et puis on dit une parole. Donc c'est bien l'expression qu'il y a quelqu'un qui vous accueille, qui est propriétaire du sol et puis il y a quelqu'un qui arrive et puis avec qui on échange un café. Merci pour le café. De rien. Voilà. Justement, le président de la République, il a respecté ces traditions-là. On a entendu ces mots lorsqu'il est venu, les mots notamment du grand chef de Cougnay, il n'a rien vendégoût, n'ayez pas peur de la coutume, n'ayez pas peur de la République. Le président de la République n'a pas eu peur de la coutume ? Non, je dirais que c'est bien de... C'est impressionnant de voir la manière dont la coutume aujourd'hui, elle investit le quotidien. Parce qu'au final, je pense que ce qui s'est passé aussi à Ouvert, les gens ont besoin de parler. Nous, la chance que les Océaniens, nous, on a, et puis beaucoup de peuples par ailleurs dans le monde, c'est qu'on le formalise par un geste. Et c'est ça notre chance. Je veux dire, là, ça s'est passé au centre, mais ça s'est passé partout où le président est arrivé. À chaque fois, il y a besoin de formaliser, de dire qui je suis, ce que je viens faire, et je reconnais la qualité de partenaire à celui avec qui la coutume est faite. Le CCT fête aussi ses 20 ans, comme l'accord de Nouméa. C'est l'occasion de s'interroger, Emmanuel Chibaou, est-ce que les objectifs ont été atteints ? C'est une question large, complexe. Les objectifs ont été atteints. C'est un grand mot. Les missions, elles sont celles qui ont été inscrites de valoriser le patrimoine culturel kanak sous ses formes plastiques ou chorégraphiques ou chanter, danser. Je dirais qu'elles ont été engagées, du moins, parce qu'on pourrait aussi se dire la même chose pour le musée du Louvre ou Beaubourg. Est-ce que les objectifs ont été atteints ? Maintenant, on arrête tout. Je dirais, en partie, oui. En partie, oui, parce qu'on a un autre regard sur la culture kanak. Et puis, aujourd'hui, quand on dit kanak, ce n'est plus une insulte. C'est vraiment reconnu. Il y a encore une partie de nos aînés qui parlent d'indigènes ou de mélanésiens. Mais maintenant, la majeure partie de la population dit kanak de manière assez conventionnelle. Et sur le champ culturel, la place de la coutume aussi, puisque, je le disais tout à l'heure, même les présidents de la République font la coutume. Donc, ça veut dire que le regard, elle a été... La reconnaissance de l'identité kanak, ça fait entièrement partie de l'accord de Noméas était inscrit. Il fallait qu'on atteigne cet objectif-là. Le projet qui était fixé, vous dites en gros qu'il a été engagé, ça veut dire qu'il reste encore du travail à faire, Emmanuel Tchibahou. Mais est-ce qu'on ne le voit pas aussi aujourd'hui de façon différente ? Est-ce que vous ne le voyez pas de façon différente avec le temps ? Si, parce que forcément, les attentes de nos populations sont différentes. Et puis, dans les années 60-70, il y avait deux grands blocs, si on peut dire. Et maintenant, il y a beaucoup de gens. Donc, beaucoup de cultures. Et donc, aussi, pour le coup, une manière différente de représenter ce qu'on doit promouvoir comme valeur. Parce que, forcément, la culture, elle se transforme aussi en fonction des gens qui composent ou qui interagissent avec elle. C'est là, un petit peu, les enjeux que l'on voit apparaître depuis les années 90 aussi. Est-ce que la culture que propose le CCT est accessible à tous ? Elle est accessible à un endroit. Et après, par tous, on peut toujours dire que... Le pari, c'est de se dire que le centre culturel Chibaou, il joue un rôle de poser les questions sur l'ensemble des champs artistiques que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, d'interroger aussi nos propres pratiques. C'est la situation aussi quand on dit accessible par tous. On peut penser c'est cher, on peut penser c'est loin, on peut penser c'est Hanouméa aussi. On peut penser qu'il faut faire l'effort de se déplacer également. C'est aussi le fait qu'aujourd'hui on est dans l'ère du numérique et qu'on n'est pas forcément obligé de venir au centre pour accéder à la culture canaque et puis à n'importe quelle culture. C'est là où je dis qu'il faut transformer les risques pour que ça devienne des opportunités et puis que justement la place de nos cultures puisse se retrouver sur le net par exemple ou sur d'autres formes. qui ne sont pas forcément rattachés à une visite du lion lui-même. Emmanuel Chibaou est avec nous ce matin du centre culturel Chibaou. On se retrouve à 7h05. sur la première Deuxième partie et nous avons le plaisir la joie de recevoir ce matin Emmanuel Chibaou le directeur du centre culturel Chibaou le CCT qui fête ses 20 ans. Deuxième partie donc avec vos questions mesdames et messieurs au 258 258 et s'il vous plaît n'attendez pas le dernier moment si vous souhaitez intervenir et interroger notre invité Thierry Bellement. Emmanuel Chibaou une fois le président parti le président de la république le CCT a fêté ses 20 ans ses 20 ans en grande pompe avec un pilou-pilou c'était l'occasion de célébrer plus largement les danses océaniennes c'était une grande fête. Oui et puis je pense que c'était important aussi d'intégrer le fait que les commémorations c'est toujours un moment où on marque le pas sur l'histoire enfin le travail qui a été engagé donc le fait d'avoir voulu l'inscrire avec des spectacles de danse et le terme pilou-pilou même c'est un moment aussi où on a voulu réinvestir ce chant là parce que c'était c'est là où pour le coup avec la musique les chants sont vraiment en constant renouvellement et donc on a mis le mot pilou-pilou aussi du fait que c'est un terme qui est un peu désuet et puis qu'on trouve par exemple dans Tata au Congo et puis un peu de la même manière qu'on avait transposé le mot kanak avec une affirmation c'est-à-dire pour les 20 ans qui arrivent là il faut qu'on arrive à transformer le regard sur notre propre champ rhétorique mais aussi sur le fond sur des transformations à amener sur le regard que l'on peut avoir sur nos pratiques donc c'est ce qui fait qu'on a des groupes de mollisiens de polynésiens et puis de de kanak de holobach et puis de nendokwe par exemple de kanachu qui sont venus et puis des breakers parce que la place de la culture kanak et des cultures en général aujourd'hui elles s'expriment avec une vigueur et une force vraiment intéressante à partager dans nos quartiers et le centre culturel laisse donc la place à ces cultures nouvelles ces cultures grandissantes ces cultures de jeunes le hip hop par exemple oui mais je pense que ça serait on pense toujours une culture kanak la tribu la flèche fêtière ça c'est de l'idéologie ça c'est le point de départ mais la culture s'exprime on fait la coutume dans les bâtiments en France partout où il y a un kanak il y a une expression de la culture kanak qui s'exprime et même quand on n'est pas là lorsqu'on a un objet kanak les vieux ils disent que c'est les objets ce sont nos ambassadeurs donc c'est aussi à moindre coût c'est gratuit parce que c'est à la charge des musées en France et partout où il y a nos objets c'est une place de notre image qui est représentée donc c'est là où je dis que l'enjeu il a été il a été un peu renversé pour oui transformer justement le regard sur celui de victime acteur de son image est-ce que vous avez le sentiment Emmanuel que les autres les autres ethnies du pays se sont accaparées cette coutume kanak aussi et procèdent un peu de la même façon aujourd'hui je pense que la coutume c'est c'est déjà c'est déjà quelque chose qui c'est un mot français c'est pas un mot kanak dans ma langue on dit pour dire un peu culture mais la coutume c'est la manière de faire la manière de vivre et quand on parle de coutume kanak on l'applique forcément à une ethnie mais partout toutes les cultures partout où elles existent elles ont des principes qui sont qui leur permettent d'exister et donc les autres communautés pourquoi on a voulu les intégrer à ce dispositif là c'est que maintenant la coutume kanak c'est la coutume en fait elle est métisse elle est riche justement de cette de cette diversité qui fait sa force et le fait de d'ouvrir d'ouvrir ces espaces à à tout le monde c'est de vraiment témoigner que que ça ne concerne pas que les kanaks ça concerne tous les gens qui habitent ce pays tout le monde a intégré la culture kanak et les kanaks eux-mêmes ont intégré finalement les coutumes des autres communautés du pays mais on l'a intégré de manière implicite de manière implicite on n'arrive pas à l'expliquer on sait que moi je suis du yangen j'arrive à tout haut je fais une coutume différente et pourtant je ne suis pas un faux pas un traître aux jeunes yangen si je vais à l'ifu je transforme ma coutume et ça devient une coutume de l'ifu et si on a des mariages avec des tahitiens ou des deuils ça devient une autre une coutume tahitienne mais de Calédonie donc après c'est pour ça que je dis que c'est un peu le prisme de dire forcément leur attacher à une communauté c'est réducteur parce que ça témoigne pas de la couleur de peau ça témoigne juste d'un instanté où les gens se rencontrent et je donne l'exemple de Macron il fait la coutume ça ne veut pas dire qu'il est canaque ça veut juste dire qu'il prend en compte une réalité dans laquelle il doit interroger le même registre de communication avec son partenaire j'ai envie de vous dire que le centre culturel de Chibaou c'est aussi le lieu c'est la place de toutes les communautés vivant en Nouvelle-Calédonie c'est un lieu de rayonnement c'est comme ça aussi que l'a voulu l'accord de Nouméa c'est comme ça également Emmanuel Chibaou que vous le voyez je le vois moi pour moi il y a très peu de lieux qui témoignent des avancées de ce type de représentation depuis Matignon ou l'accord de Nouméa avant on se rencontrait sur la place des Cocotiers c'était mélangé maintenant la place des Cocotiers il y a d'autres choses mais partout où on se rencontre pour se dire bonjour il y a d'autres endroits mais les endroits où on fait rencontrer les gens et qui témoignent avec vigueur de cette richesse avant on avait dit le Moaka puis après ça a changé parce que le discours aussi qui a été porté dessus il a été transformé mais il y a très peu de nouveaux lus qui marquent de manière très formelle et puis architecturale parce que c'est Piano aussi les 20 ans de cette création le fait que notre pays fait un pas en avant il fait un pas vers les uns vers les autres vous aimeriez que les gens viennent plus dans ce lieu ? non pas forcément parce que c'est enfin oui pour parler clairement oui ça fait plus d'entrées chez nous mais on accueille 100 000 visiteurs à l'année mais je veux dire par là que c'est pas une fin en soi le centre culturel Chibao c'est un prisme par lequel l'Occident lui comprend la culture il faut faire des musées ok on fait des musées mais nous les vieux ils nous disent bien on n'a pas besoin d'aller au centre culturel Chibao pour connaître sa culture il faut partout où ça s'exprime ça veut dire qu'on est vivant après le danger c'est justement d'enfermer la culture dans les musées ou dans les centres culturels parce qu'en France c'est le lieu obligatoire et c'est là la seule porte de sortie c'est juste une porte d'entrée et l'autre porte de sortie ce serait quoi ? ce serait le numérique est-ce que ce virage du numérique le centre culturel Chibao l'a engagé ? il y a le numérique il y a les médias nous pour le volet numérique on a commencé à parler de la refonte du site internet parce que c'est mais ça coûte cher ces choses là ça coûte trop cher ça veut dire quoi ? que vous n'avez pas les moyens ? oui clairement oui c'est juste ça c'est juste une question de moyens après nous les idées il y a toujours des idées mais après je pense que c'est on est aussi soumis aux mêmes contraintes qui sont celles de payer des prestations après l'idée dans le numérique c'est que la culture soit disponible pour tout le monde à un moment parce que c'est la manière de consommer aujourd'hui l'image c'est aussi en rapport avec notre société où l'oralité le multimédia est fortement présent on a beaucoup évoqué ces derniers temps les baisses de subventions à la culture est-ce que le centre culturel Tchibau en a été aussi victime ? Oui mais moi je n'aime pas quand on dit victime parce que ça veut dire qu'on ne fait rien on attend et puis la guillotine elle tombe Est-ce que vous avez moins d'argent ? On a moins d'argent c'est sûr mais ce n'est pas propre à nous c'est propre à la Calédonie qui a moins d'argent et peut-être que c'est une bonne chance en soi aussi parce que ça nous permet de réfléchir sur la manière dont l'argent public il est dépensé et oui on souffre de ça parce que une partie de notre budget il part dans le bâtiment dans la masse salariale et puis après ce qui reste c'est la programmation Entre 25 et 30% c'est ce que représente les frais d'entretien du bâtiment Voilà mais c'est une grosse part Au détriment de l'offre culturelle Oui mais c'est normal c'est normal parce qu'on est tenu de maintenir le bâtiment en l'état c'est une pièce c'est comme la tour Eiffel il n'y a personne qui est capable de dire on va renier sur les boulons ou sur les non ça fait partie de notre identité et de l'ADN même de ce champ architectural qui témoigne de l'expression de notre culture aussi Pour terminer comment vous voyez dans les prochaines années les prochaines années le centre culturel du Baou comment vous voyez évoluer ce lieu culturel ? Je pense que les prochaines années le volet que l'on espère absolument développer c'est les dispositifs de résidence et puis d'accompagnement des scolaires surtout le public scolaire on regarde aussi de ce qui a été mis en place avec le projet éducatif calédonien voté en fin 2016 et puis qui a eu une année d'expérimentation il y a pas mal de choses qu'on a capitalisé sur le volet patrimonial en termes de contenu qu'on souhaiterait transformer par des outils pédagogiques et puis surtout l'histoire du numérique pour que ça soit consultable directement en ligne à n'importe quel coin de la terre c'est tout ce qu'on souhaite au centre culturel Chibaou merci beaucoup d'être venu ce matin Emmanuel Chibaou merci beaucoup il est 7h17